Bonjour la famille et très bon début de semaine. Là je nous vis avec des nouvelles très fraîches et assez impressionnantes. Pour ceux qui ne le savent pas, apparemment le gouvernement en place au Niger a décidé de poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison de 1 et atteinte à la sûreté de 2. C'est une nouvelle assez surprenante, franchement. Dans le sens où de plus en plus d'Africains n'attendent pas de manière passive que les choses leur tombent dessus. Également dans la mesure où ce n'est pas juste un coup d'État, mais c'est également une revendication d'un manque de patriotisme. Dans le même temps, par rapport aux événements qui ont lieu, ces derniers temps au Niger, il y a plusieurs gouvernements qui se sont prononcés sur la question, certains avec des points valides. Je dois admettre ça. D'autres qui n'ont rien dit du tout. Parmi ces points valides-là, un des gouvernements justement disait qu'il n'y a qu'un seul endroit, je pense que c'est le ministère des Affaires étrangères, qu'il n'y a qu'un seul endroit au monde où on accuse toujours l'autre des problèmes, de nos problèmes à nous, et où on n'arrive pas à prendre notre destin à main, où on attend qu'il y ait un sauveur qui vienne. J'imagine qu'il faisait référence à la Russie ou à d'autres gouvernements que sais-je, et que l'Africain devrait comprendre que c'est le travail qu'il paye, travailler de lui-même, et ne pas rejeter la faute sur l'autre. Je suis très d'accord sur ce plan-là. Dans le même temps, je pense également que quand un pays se veut souverain, c'est un pays qui a décidé de prendre son propre destin à main. Et il n'y a pas meilleure définition de ça que de dire, moi-même je vais travailler, et je ne vais plus compter sur l'autre. Coute que coûte. Et là, de plus en plus, vous vous rendez compte qu'il y a un gros réveil. Il y a un gros... J'appellerais même ça un vent panafricain. Même ceux qui ne s'appelaient pas panafricains, qui ne se dénommaient pas panafricains, commencent à sortir de l'ombre, et commencent à se dire que, mais, c'est vrai que je peux faire quelque chose. C'est vrai qu'on peut prendre notre destin à main. Et c'est vrai que, dans des pièces à certaines personnes, c'est vrai que, certaines présences sur nos territoires, est-ce que ça confirme vraiment notre souveraineté, surtout quand ce sont des présences militaires? Parce que j'aimerais bien qu'on applique la réciprocité dans cette situation-ci. Vous voyez, moi je dis souvent, il faut qu'on soit capable d'appliquer ce que j'appelle le principe de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? Je prends un miroir, je place devant toi. Ce que tu me fais, je peux te faire. Donc toi, quand tu viens poser tes bases militaires dans mon pays, est-ce que je peux aller poser mes bases militaires chez toi? Sinon, pourquoi? Et en passant, je tire ici mon chapeau au gouvernement du Mali, qui a fait quelque chose de superbe. Je pense qu'on rentre vraiment dans le parfait exemple de l'effet miroir. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que la France avait suspendu la délivrance des visas aux Maliens. Guess what? Le gouvernement malien fait la même chose. Et bien, si c'est comme ça, effet miroir. Ce que toi, tu me fais, je dois être capable de te faire la même chose. Donc, et il y a aussi, ça me rappelle également le Burkina Faso, qui a eu à faire un truc par rapport aux aides. Je ne sais pas, il y a un gouvernement par rapport aux aides, on a suspendu l'aide et tout. Le gouvernement a dit que, ouais, bon, tant mieux, gardez vos aides, on n'en a pas besoin. Donc, la prochaine fois que vous venez, dites que vous nous aidez, on ne veut même plus de ça. Et il y a de plus en plus de, pas seulement les gouvernements, mais de plus en plus d'Africains qui se réveillent dans ce sens. Du genre, ok, mais ce que l'autre me fait, je dois être capable de le faire. Si on vit vraiment d'un monde égalitaire, c'est qu'on n'est pas d'un monde égalitaire, dans la mesure où certaines entités peuvent se considérer supérieures à d'autres entités, que là, tu vas dire, bon, moi, je suis le maître et toi, tu es en bas, quoi. Je suis un cran au-dessus de toi. Donc, je peux me permettre de faire certaines choses que toi, tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit sur quelle base? I don't really know. I don't really know. Donc, ce qui se passe en Afrique, franchement, c'est à observer. Je ne dirais pas trop y applaudir, parce que n'oublions pas. Et ça, je sais que beaucoup vont me tirer dessus. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit ma vérité ici. J'ai dit ma vérité. Vous n'êtes pas content? Sauter, caler en lait. Dans la mesure où les lois sont d'habitude mises en place pour être respectées. Maintenant, dans la vérité, dans la vie de chaque jour, les lois ne sont pas pour tout le monde. Et ce que je veux dire ici est assez choquant, parce que beaucoup de gens vont me dire « Mais, 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 dis quoi? » Bref, je ne veux pas entrer dans les détails de comment le monde fonctionne. Si vous n'avez pas vu la vidéo de comment l'argent contrôle ce monde, je vais la mettre ici, là. Allez comprendre comment notre monde fonctionne. Comment l'argent a-t-il ficelle dans l'ombre. Donc, la politique est très importante. Il n'a dit pas rapport à ça. Mais la politique est contrôlée par l'argent et l'influence. Et en parlant d'influence, c'est également une des raisons pour lesquelles j'ai sorti une autre vidéo où je parlais de la France. Beaucoup disaient que oui, mais c'est l'uranium. Ils s'accrochent à cause de l'uranium. Ils disent que oui, l'uranium est important. Mais il y a tellement plus important. Il y a plus important. Si quelqu'un perd son influence, la personne perd tout. Si je perds mon influence, quel pouvoir j'aurais de venir dans ton pays, d'essayer de te convaincre et de te dire que bon voilà, je peux exploiter tes matières premières et voici ce que tu es en retour parce que tu n'as pas la capacité. Tu n'es pas influent. C'est comme un éléphant et une fourmi. J'aime bien prendre cet exemple-là qui va encore choquer. Je pense que ça, c'est la vidéo des chocs. Mais bon, écoute, je dis ce que je dis. Et l'éléphant qui est les États-Unis, la fourmi qui est la France. Vous pensez que la France peut venir par aller fort devant les États-Unis? C'est une fourmi. L'éléphant peut l'écraser, mais pour raison diplomatique, parfois pour raison de fraternité, entre guillemets, parce que n'oublions pas que les pays occidentaux, ils ont tendance à fonctionner en bloc, à moins que parfois les gouvernements éléphants, bon, s'en foutent un peu, parfois des gouvernements fourmis, une fois en passant, comme on a vu ça arriver avec l'histoire des sous-marins. Bon, pour ceux qui se rappellent de l'histoire, l'histoire des sous-marins avec l'Angleterre qui était impliquée et tout le reste. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est important de pouvoir refléter à l'autre ce qu'on peut nous faire. La minute, tu te rends compte que, gars, l'autre vient faire certaines choses chez moi, mais je ne suis pas capable de faire ça chez lui. Sachez qu'on n'est plus dans un rapport de force sain. Non, 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 non. On est dans un rapport de force très maté. Quand quelqu'un peut venir dire, quand quelqu'un peut venir dire que, bon, voilà, je m'invite chez toi, voilà, j'envoie mes gens chez toi, je fais ce que je veux chez toi. Ah, tu as telle ressource au minière, j'en ai besoin, écoute, je crée la guerre et j'arrive chez toi. Il y a un problème. Et donc, de plus en plus d'Africains sont en train d'ouvrir les yeux par rapport à ces choses-là. Écoutez, coudeau, coudeau, maintenant, je ne... je n'approuve pas l'illégalité, ça, c'est sûr. Les lois doivent être pour tout le monde, mais elles ne sont pas pour tout le monde. Dans le monde dans lequel on vit, ce sont des réalités crues auxquelles il n'y a que des personnes naïves. Les naïves qui m'ont dit que oui, mais ça, pourquoi tel, pourquoi pas ceci ? Et ça peut déplaire comme d'habitude. Mais moi, je partage mes observations. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. On n'est pas dans ce monde parfait où tout est soit blanc, tout est soit noir et tout. C'est très complexe, les gars, très complexe. Donc, c'est ça la nouvelle. Très intéressante, le nouveau gouvernement du Niger a décidé de poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison. On aura sûrement les détails de cette poursuite-là. On observe comme d'habitude. Moi, c'était assez surprenant pour moi comme nouvelle. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je me lève le matin, je vois ça, je dis, wow, ok, très intéressant. Au trahison dans quel sens ? Est-ce qu'il a fait un partenariat avec la France ? Est-ce qu'il a mis les intérêts de la France devant avant ceux de son peuple ? Est-ce qu'il a mis ses intérêts en avant ? Si oui, comment ? Quelles sont les preuves ? Est-ce qu'il n'y a pas eu on a pensé d'avoir négociation ? On a hâte d'avoir plus d'informations. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle-là. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être appliquer dans d'autres pays ? Les tournures des événements sont très intéressantes. Très, très intéressantes. Voilà, les gars, je vous attends dans les commentaires. On reste concentrés, ok ? Peace out.